Les règles sont très simples. Choisir un passant au hasard et par surprise le mettre KO en un seul coup de poing. Voici le nouveau jeu aux Etats-Unis qui a fait des dizaines de victimes en quelques mois. Ça s'appelle le knockout game. Les victimes ne sont pas volées, ce sont des gens comme vous et moi. C'est apparemment un jeu appelé knockout où les suspects choisissent leurs cibles de manière aléatoire. Quel genre de personnes, d'adolescents sont les agresseurs ? Pourquoi font-ils cela ? Sur cette vidéo tournée par une caméra de surveillance, un homme marche tranquillement un journal à la main. Il croise un groupe d'adolescents quand l'un d'entre eux le frappe au visage. Il tombe KO face contre le trottoir. L'homme au sol est professeur dans un lycée. Nous le retrouvons chez lui à Pittsburgh en Pennsylvanie. Par chance, James Adelsberger n'a aucune séquelle de l'agression. Mais aucun souvenir non plus. Je me souviens juste de m'être réveillé et d'avoir dit à l'officier de police que je me sentais comme si j'avais fait un coma éthylique. J'avais des étoiles dans la tête, j'étais dans le magicien d'Ose. C'était vraiment étrange. Mais regarder cette vidéo m'a rendu une partie de la mémoire. Vous voyez les jeunes arriver. J'ai un journal à la main, je ne vois rien. Je rentre juste chez moi, comme tous les jours depuis 9 ans. Il y en a un qui surgit et boum, je tombe et je m'évanouille, c'est tout. Ils partent et ils rigolent. C'est ça le plus choquant, c'est qu'ils trouvent ça drôle. Cette scène a été vue plus de 2 millions de fois sur Internet. Certains chaos sont même mis en ligne par les agresseurs sur des sites de vidéos débiles. Sur celles-ci, un jeune prend à partie un homme. Deux autres filment ce qu'ils considèrent comme un exploit. Des rires insoutenables alors que l'homme chaos aurait pu ne jamais se relever. Sur la côte est des Etats-Unis, ce jeu est devenu mortel. Dans la petite ville de Syracuse, 2 personnes sont mortes à quelques mois d'intervalle. Ici, devant cette épicerie, c'est un homme de 51 ans qui a perdu la vie. Il a acheté une bière et un gâteau parce qu'il voulait de la monnaie pour le bus. Il est sorti et quelques minutes plus tard, mon fils est arrivé en courant et a dit à son père que quelqu'un venait d'être frappé juste devant. Après, quand mon fils a essayé de l'aider à se relever, il ne bougeait plus. C'est après que les gens nous ont dit qu'il jouait à un jeu. Le but, c'était de le mettre KO en un coup. Plusieurs adolescents étaient présents au moment de l'agression. L'un d'entre eux, âgé de 15 ans, a été condamné à 18 mois de détention dans un centre pour mineurs. Son avocat parle d'un gamin sans histoire. Mon client n'est pas un individu violent. Vous savez, franchement, je crois qu'aucun des individus impliqués n'avait conscience que cela puisse être aussi violent. Ils n'ont pas évalué les conséquences de leurs actes. Selon lui, il voulait juste amuser la galerie. Quand vous êtes dans un groupe comme ça, vous crânez, vous voulez faire le malin pour impressionner les gens avec qui vous êtes. À New Haven, une ville universitaire près de New York, la police est sur le qui-vive. En novembre dernier, un groupe d'adolescents aurait organisé une sorte de concours de knockout game. Il y a eu 6 attaques similaires, 3 le 18 novembre et 3 le 19, donc quasiment sur une période de 24 heures, 26 heures. Immédiatement, les patrouilles sont multipliées et des policiers en civil surveillent la zone. C'est dans ce quartier HLM qu'ont eu lieu 5 désagressions, dans un rayon de 3 ou 4 pâtés de maison. Un suspect, mineur, a été placé en garde à vue puis relâché. Depuis, les attaques ont stoppé net, mais cette violence totalement gratuite laisse un sentiment de malaise chez les policiers. Quand vous enquêtez sur un vol ou un braquage, même à main armée, pour de l'argent, eh bien, c'est quelque chose qui peut être compris. C'est un crime terrible, mais il y a une raison. Mais quand vous êtes en face d'une victime de ce jeu et qu'elle vous demande pourquoi ça m'est arrivé à moi, qu'est-ce que vous dites ? Vous lui dites que la société et ses gens sont devenus horribles à ce point-là ? Ici aussi, à Brooklyn, le knock-out game est à la mode. Sept agressions ont été recensées. Du coup, les Guardians Angels ont repris du service. Depuis plusieurs semaines, cette milice privée née dans les années 80 fait des rondes en ville quasiment tous les jours. On essaye d'informer les gens sur ce qui se passe. On les aide, on leur donne des conseils. Si vous écoutez de la musique, ne mettez qu'une oreillette pour pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous. Curtis Lewa est le fondateur de ce groupuscule au style paramilitaire. Selon lui, le phénomène n'est pas nouveau et doit être pris très au sérieux. Tous les 10 ans, il y a une différente forme de knock-out game. Mais cette fois-ci, c'est pire parce que personne n'a été arrêté. Enfin, presque personne. Donc ça motive les jeunes à aller dehors et frapper les gens. Les mettre KO, se moquer d'eux et se barrer. C'est même arrivé dans des endroits où il y avait du monde. Mais les témoins refusent de coopérer avec la police. Son credo, combattre la violence par la violence, sans armes, à main nue. Nous, ce qu'on dit, c'est, les gars, vous vous prenez pour des durs, vous pensez que c'est un truc de mec de faire ça ? Mais en fait, c'est un truc de lâche. Vous voulez mettre quelqu'un KO ? Eh bien, venez nous voir. Essayez de nous frapper. Mais là, quand on va répondre, on va vous frapper si fort que même votre mère va sentir les vibrations. Pour éviter d'en arriver là, un homme politique de l'Etat de New York a lui aussi voulu montrer ses muscles. Jim Tedisco, député républicain, a proposé une loi pour durcir les sanctions et condamner les mineurs comme des adultes. Certains de ces mômes connaissent la loi. Ils savent qu'ils sont mineurs et qu'ils ne risquent qu'une tape sur les doigts. Maintenant, ils vont savoir. Vous allez encourir des peines d'adultes. Vous vous prenez pour des caïds, vous bombez le torse, eh bien, vous allez être des caïds devant la loi. Son projet de loi prévoit aussi de condamner aux mêmes sanctions celui qui filme et celui qui frappe. Les peines iraient de 5 à 25 ans de prison.